il était une fois un carré abcd abcd on lui a collé des triangles éculatéraux abf bsg cdh et a d e bien finalement on trouve ce quadrilatère efgh son air est de 25 mètres carrés quel serait l'air du carré abcd voilà notre problème alors pour trouver une air l'air d'un carré bon c'est côté fois côté bien sûr bon on va noter le côté ab avec x pour simplifier et maintenant on va aller à la recherche des propriétés de cette figure qu'est ce qu'on constate en regardant toute cette figure grâce à géo gébra on regarde bien la figure et on a l'impression de quoi de quoi qu'est ce que c'est efgh efgh vous n'avez pas l'impression que c'est un carré est-ce que c'est sûrement carré ou pas on va essayer de voir si c'est un carré ou pas pour cela on va calculer les angles et les côtés voir s'ils sont égaux et les angles de 90 degrés alors dans le triangle abf cet angle tout le monde connaît 60 degrés triangle équilatéral bien maintenant il faut trouver ces petits angles pour voir combien ça fait au total mais on va à la recherche de cet angle qui est égal à celui là vous êtes d'accord ces deux côtés sont égaux c'est un triangle isocèle donc les angles à la base sont égaux et à plus 90 60 60 combien il reste jusqu'à 360 alors vous avez calculé moi j'ai calculé fbg égale 150 degrés bien 150 jusqu'à 180 pour le triangle bfg il reste 30 degrés divisé par 2 il nous fait 15 degrés ce petit angle et celui-là font 15 degrés bien donc basse et triangle est égal à celui-là évident tous les quatre aux plus angles sont égaux là aussi 15 degrés au total ça nous fait bien oui 90 degrés youpi autrement dit fg il est bien un angle droit ok et les côtés sont égaux bien sûr qu'ils sont égaux regardez comme la figure est belle tous ces triangles aux plus angles ont sont égaux entre eux deux côtés un angle 150 les côtés sont égaux un autre code un angle de 90 c'est un carré et parce que c'est un carré et comme en air et de 25 mètres carrés alors dites moi combien c'est fait le côté de ce carré combien combien ça fait 25 évidemment 5 et on a trouvé que le côté du grand carré et de 5 mètres et maintenant bien sûr je rappelle qu'il faut trouver le côté du grand carré x carré mais ce côté c'est x ce côté c'est x x x 5 prenons ce triangle à part e à f f f en l'extérieur de la grande figure e à f x x 5 et l'angle comme tout le monde sait 150 degrés est ce qu'on pourrait écrire bien sûr relation avec ces côtés et cet angle c'est la loi du cosinus ou le théorème d'alcachie si vous préférez donc 5 au carré 25 est égal x au carré plus x au carré moins 2 fois x fois x fois cosinus de 150 degrés tout le monde a reconnu la loi du cosinus alors maintenant on va simplifier 25 égale 2 x carré moins 2 x carré fois cosinus de 150 et moins cosinus de 30 donc moins fois moins plus cosinus de 30 racine de 3 sur 2 et bien sûr on simplifie par 2 et on met x carré un facteur 25 égal x carré facteur de 2 plus racine de 3 x carré égal 25 sur 2 plus racine de 3 est égal si vous voulez multiplier par le conjugué on va multiplier par le conjugué qui est 2 moins 2 qui est 2 moins racine de 3 et bien sûr ça fois ça a plus b fois a moins b 4 moins 3 ça fait 1 donc il nous reste 25 facteur de 2 moins racine de 3 voilà x carré c'est ça donc l'air de carré abcd c'est égal à 25 facteur de 2 moins racine de 3 et c'est dans la boîte et 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 – Sous-titrage FR 2021